Générique ... En Nouvelle-Équitaine, le nombre de chômeurs de catégorie A a augmenté de 0,4% au troisième trimestre 2018. Tous départements confondus, la région compte 290 390 demandeurs d'emploi. La hausse est notamment marquée dans le Lot-et-Garonne et en Charente. A contrario, la Corrèze est le département où le nombre de demandeurs d'emploi a le plus baissé. Une tendance confirmée dans la durée, puisque le nombre de chômeurs dans le département a baissé d'1,9% en un an. Dans les Landes, le nombre de chômeurs n'a pas bougé, ils sont toujours 20 000 à rechercher un emploi. ... Le vignoble du Cognac va s'étendre de près de 5%, soit exactement 3 474 hectares. Le conseil de bassin Charente-Cognac a ainsi validé la proposition du conseil d'administration de l'Union générale des viticulteurs pour la haussée Cognac. Cela faisait près de 50 ans que le vignoble n'avait pas été autant élargi. L'objectif est de répondre aux besoins tout en reconstituant les stocks dans une logique de viticulture plus durable. Plus de 205 millions de bouteilles ont ainsi été expédiées entre août 2017 et juillet 2018. Un chiffre qui passe pour la première fois au-dessus de la barre des 200 millions. Les expéditions de Cognac poursuivent donc leur ascension. Le chiffre d'affaires lié à ces expéditions serait de 3,2 milliards sur la dernière campagne. C'est demain que sera lancé par la Fondation du patrimoine et la ville de Rochefort l'appel aux dons pour sauver la maison de Pierre Lottie. Le monument a déjà bénéficié des dons du loto du patrimoine pour restaurer le plafond de la mosquée. Désormais, il s'agit de sauver l'édifice entier mais aussi les collections et le jardin. Il reste un million et demi à trouver pour que la maison puisse de nouveau accueillir le public en 2022 à l'occasion du centenaire de la mort de l'écrivain. Le premier objectif de collecte a été fixé à 150 000 euros.